... Avec les visages dont on vous a parlé et la composition avec donc Vangel... Ribeiro, le sélectionneur de l'Espagne qu'on rencontrera bientôt du côté de l'Allemagne pour... La reprise du handball sur les antennes de Beansborg avec une mise en bouche pour commencer avant le plat de résistance tout à l'heure à 20h entre la France et la Tunisie, le Bahreïn. en quête d'une qualification olympique affronte le Brésil une défense alors attention on est avec le Bahrain sur une défense relativement classique 0-6 ça s'est bien fait beaucoup de mouvements et la conclusion à l'aile avec Washington, Louis Silva Santos vous en choisissez deux attention il s'est bien fait dans un contraint et il va être sanctionné sans doute non c'est un avertissement rapide évidemment à imposer sa force sa vivacité ses appuis déstabilisants sur jeu placé et surtout à imposer son statut et sa stature sur la défense superbe le tir le coin long trouvé par Carvalho on peut le rassuivre également Carvalho c'est un profil différent mais buteur qui évolue au Portugal avec le premier arrêt de Rangel Darosa avec Brian Monté le demi-tour contact on vous parlait de ses appuis extrêmement déstabilisants il a parfois cette capacité ou cette impression d'être un Limoges entraîneur adjoint d'Alberto Antrerios lui qui s'occupe effectivement des gardiens Farron le but dans un angle fermé très très restreint cet ange bien joué avec Darosa qui s'excuse auprès de sa défense Alimenta Salman possède ses qualités surtout en défense c'est l'un des deux numéro 3 de la défense alors 0-6 vous le voyez oui parce qu'elles sont un dispositif 0-6 mais avec beaucoup de sorties comme ça des numéros 2 et 5 voire des sorties inversées rendues célèbres par nos françaises championnes du monde français pour l'instant Brian Monté l'homme à tout faire même si Silveira est le dépositaire du jeu mais c'est lui qui va proposer les duels les temps forts les fixations et qui trouve les opportunités la faute commise et l'opportunité donnée à Mohamed Abib de recoller à une longueur la faute commise effectivement par Descarvaillaux et le but inscrit donc par les Bahreiniens qui va apprendre avec le temps à sélectionner à choisir les meilleures solutions ça s'est très bien joué sur l'intervalle en orientant le du Bahrein des Brésiliens toujours en infériorité numérique et pourtant c'est eux qui mènent cette séquence ambitieuse mais ça trouve un destinataire qui semble bien frêle à 5 chez Bob Abdan angle fermé mais une belle accélération et un gros changement de rythme pour Ahmed Djaman Fadoul très bon tir de Fadoul contourne il y a beaucoup de choses dans ce joueur il y a ça aussi oh quelle roucoulette exceptionnelle avec une accélération fantastique après avoir touché le sol le geste d'exception vraiment de Montreux s'il va bonne défense le ballon intercepté il y a un coup sur la diagonale directement à l'aile c'est encore mieux au centre un passe très compliqué très difficile à contrôler et à maîtriser mais un geste des personnes concernées assez malheureusement réducteur ou restrictif quel impact mis et la fixation de Brian Monté qui a tout côté très animal vraiment c'est ce qu'on disait oui c'est bien fait avec l'aide du poteau encore très vif très très vif dans les appuis de l'autre côté Carvalho Vinicius Carvalho qui profite du retard du repli défensif le plus à ces joueurs internationaux de rejoindre leur sélection c'est ainsi mais on en reparlera de 7 euros dans le stade dans le stade de Düsseldorf 50 000 places il n'y en a plus une Thierry Omeyer contre Vance et Marais ça n'a pas été simple pour lui de rejoindre vous avez vu souvenez-vous la saison dernière l'année dernière du coup en demi-finale respective avec la défense tout terrain et très haute notamment de Larangero ça c'est bien c'est le troisième point le barin et c'est pour Thiago Petrus oui il n'a pas souvent l'opportunité de marquer le géant brésilien les deux garçons sortis de la ligne au vent oui c'est même clairement ça attention ça passe en puissance solide voilà non c'est trop fort Ali Abdullah c'est trop fort ça il faut parce qu'il est très tôt c'est encore le matin pour lui qui nous regarde du rugué figurez-vous oui oui effectivement ça doit être même très très tôt voilà il sirote son maté et profite du soleil en nous regardant rien pas de faute non plus mais dans le duel ils sont solides les brésiliens ça ne suffit pas alors justement dites qu'on a salué notre ami du rugué vous pose une question mon cher ami parce qu'on va avoir le temps d'y répondre ça c'est très très bien joué superbe impact deuxième butte consécutive on parle beaucoup des pays qui ont émergé on rappelle que le Brésil a été champion du monde championne du monde chez les filles attention c'est peut-être plus vrai chez les filles que chez les garçons il y a eu des performances mais il y en avait il y en a toujours eu des performances d'autres nations la Corée du Sud chez les filles oui la Corée la Corée du Sud chez les garçons des championnes olympiques en 88 à domicile on a eu l'Algérie qui a été en son temps également une grande nace suivre le 7 mètres pour peut-être un 15ème but c'est fait en faveur du Brésil un joueur brésilien l'occasion peut-être pour le Bahreïn de recoller un petit peu et ça c'est bien finalement c'est dans l'intervalle interne externe interne le mouvement le premier arrêt de Angel Darosa et le ballon récupéré Barassane Chebab Alfardan avec Darosa qui considère avoir été gêné par le premier tireur une équipe composée presque exclusivement d'exception en fait d'un seul joueur qui évolue en Arabie Saoudite mais sinon l'ensemble des joueurs de cette sélection évolue au pays questionnant trapu rapide et vif et puissant également on le disait une vraie domination en termes de rapidité de vivacité face à un bloc un peu trop solide un peu trop rigide un peu trop statique qui avait été vraiment mis à main derrière gauche c'est lui ballon en main nouveau photo il arrive un moment il garde un il n'en rien précipitation trop de précipitation à la course peut-être voilà gagner l'avantage et derrière malgré ce ballon effleuré Ali Abdoulhaïd ballon en main la flamme de tir un nouveau Eid l'intervalle elle a vraiment la porte ouverte pour les Brésiliens qui est 30 secondes pour jouer ce dernier ballon pour revenir malgré tout au vestiaire avec un avantage extrêmement confortable quoi qu'il arrive le plus 6 voire mieux sur cette dernière possession c'est parti la sortie le changement à l'opposé vous y êtes habitué et là il faut mettre de la vitesse c'est parti et ça passe à travers au parlier de vitesse l'accélération du poignet et de l'épaule la dernière seconde on va en rester là à la pause le Brésil mène l'outil intéressant pour les garçons il y a de la place et des places à prendre peut-être super superbe tir Vincent Gérard qu'on salue qui a annoncé deuxième partie de la première période et derrière la réponse à celle de tout à l'heure avec beaucoup d'effets d'accélération remarquable c'est un ballon pour revenir à 4 buts ça n'avait pas été suivi d'effet et les Brésiliens on avait traversé de méprise contre cette fois et c'est récupéré et voilà le barin a 3 buts mais le Brésil qui s'est complètement relâché qui a laissé revenir qui met beaucoup moins d'intensité qui fait moins les efforts pour la réclusive réussi du Brésil oui on va insister des sélections va avoir beaucoup de travail durant cette 13 internationale comme Paris comme Montpellier bien évidemment oui on a des effectifs ceux que vous citez voilà ça touchait de très près les joueurs professionnels qui restent qui ne sont pas forcément ou sélectionnés ou qui ne le sont plus ou qui ne le veulent plus tout simplement voilà c'est une période vraiment ça a déjà profité à pas mal de joueurs d'être capable de se montrer notamment en cours de saison lors de la trêve hivernale ce qui revart un petit peu un petit peu les cartes belle finition retour au jeu avec Paris et Montpellier mais oh cadeau c'était facile et derrière tranquille également pour la conclusion mais quel manque de concentration sur les Brésiliens qui ont enfin entamé leur seconde période même si leur gardien n'est pas le clairement pour l'instant le maillon faible avec Souza Pacheco Pedro ils sont en prêt un tir malin donc les gens bien maîtrisés techniquement vous voyez qui se serrent de défrayer un petit peu de l'imagination oui c'est bien pas certain qu'on qu'on garde jusqu'au Matos Santos en poste avancé en pointe haute renversement dans l'adaptation avec accélération du jeu Ahmed Jasim Al-Makabi beaucoup de rotation et ça c'est très très bien travaillé même position pour l'anqui encore une fois qui va devoir et qui va le faire on en est pratiquement convaincu certains mettre un petit peu tout dans l'ordre encore une fois ça va peut-être demander à Fred Godard de nous recaler tout ça et derrière le but inscrit le voilà le moins deux et le retour du Bahreïn le monde de demi-centre on avait bien aimé aller c'est bien bravo des demi-centres dans le jeu il y a de belles qualités notamment sur les côtés avec Longaro je ne sais pas si vous partagez mon avis mais longtemps le Brésil a marqué c'est vrai et puis combien de tirs de l'aile de la part du Brésil on n'a pas trop vu les élites c'est sublime c'est bien ce qu'il prend vraiment ce qu'il vient de réaliser la seconde période il y a beaucoup beaucoup de qualité encore faut-il être suffisamment solide sur le premier duel il a échappé oh super sanction non non pas de sanction superbe l'Elysée 26 partout improbable après les 30 premières minutes il y a match notamment Lima Descarvaillaux qui se rend disponible ça c'est très bien joué sur le travail préparatoire de la fixation sur le poste de pivot en leurre un point de fixation regardez pour aplatir la défense et derrière un tir soudain sur un appui vous arrivez en course sans ballon sur un appui redescendre avec le Schwenker la passe à l'opposé il s'ouvre long et l'arrêt qui va peut-être changer l'issue de cette partie la fermeture et le piège parfait tendu avec la main gauche belle parade par Leonardo via le Tercariole passe avec le pivot en même position Carvalho qui retourne et l'accélération il a raison et c'est effectivement vous avez raison de le souligner bon on va rester sur le match mais la plus grosse animation dans les tribunes c'est les photos avec Thierry Rière il y a une vingtaine de gamins et même pas que des gamins d'ailleurs le Brésilien ne pas rendre le ballon ne pas se précipiter ne pas se hâter ne pas se tromper il s'a senté il a des fourmis 7 mètres et attention le tir dans le visage c'est bien tiré ajusté Tercario c'est fait c'est fait c'est lui il a été l'homme à tout faire sur cette fin de match et c'est lui qui va offrir la victoire au Brésil ce succès 30 à 28 des Aori Verde dans une seconde période l'équipe de Bahrein et puis le Brésil qui aura dû s'employer qui est revenu un petit peu trop on va pas dire en dents